Sourate, l'inéluctable Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément L'inéluctable Qu'est-ce que l'inéluctable ? Comment pourrais-tu concevoir l'inéluctable ? Les peuples de Tamoud et de Hade avaient qualifié l'avènement de celle qui fracasse, l'une des appellations données au jour de la résurrection, de mensonges. Les Tamoud, ils furent anéantis par le grondement épouvantable. Quant aux Hades, ils furent décimés par un vent glacial et violent, qu'il leur infligea durant sept nuits et huit jours consécutifs. On aurait pu voir leur corps gisant à terre tel des troncs de palmiers creux. Leur connais-tu quelques descendances ? Puis Pharaon, des peuples qui ont vécu avant lui, et les cités ensevelies, commirent à leur tour des crimes, et désobéirent au messager de leur Seigneur qui fut implacable dans son châtiment. C'est nous qui, lorsque les eaux débordèrent, vous avons fait embarquer sur l'arche, afin d'en faire un rappel à votre intention, et pour toute oreille qui saisit et conserve ce qu'elle entend. Lorsqu'il sera soufflé une fois dans le corps, et que la terre, l'écorce terrestre, et les montagnes seront soulevées, et retomberont d'un seul coup, à planis, ce jour-là, l'inéluctable se produira, et le ciel se fendra. Ce jour-là, il sera béant. Les anges apparaîtront sur ses bords, huit d'entre eux portant le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous comparaîtrez et rien de ce que vous dissimulez ne restera dissimulé. Quant à celui auquel sera remis son relevé, le bilan de ses œuvres, dans la main droite, il dira, volontiers, voyez mon bilan. Lisez-le. J'étais conscient, dans ma vie sur terre, que j'aurais à rendre des comptes. Celui-là amènera une existence agréable, dans un jardin élevé, dont il cueillera les fruits à portée de main, sans avoir à se déplacer. Mangez et buvez de bonne grâce, en récompense de ce que vous avez accompli en un temps désormais révolu. Quant à celui auquel sera remis son relevé, le bilan de ses actions, dans sa main gauche, il dira, si seulement ne m'avait pas été remis mon relevé, mon bilan, de sorte que je n'eusse rien su des comptes que je dois rendre. Que ne fut-elle définitive, ma mort sans résurrection ? Mes richesses ne m'ont été d'aucun secours, et je n'ai plus de pouvoir. Il sera dit, saisissez-vous de lui, puis enchaînez-le à un carcan, fixé autour du cou, et dans la géhenne, jetez-le. Puis enroulez autour de lui une chaîne longue de soixante-dix coudées. Car il ne croyait pas en Dieu, le sublime, et n'exhortait pas, les hommes, à nourrir le pauvre. Il n'a donc aujourd'hui, en ces lieux, pas de proches, ni d'autres nourritures que celles constituées de sa nid, s'écoulant des plaies des réprouvés de l'enfer, dont seuls les réprouvés se nourrissant. J'en jure parce que vous voyez, le monde visible, et parce que vous ne pouvez voir, le mystère, qu'il s'agit bien d'une parole, révélée, transmise par un noble messager, et que ce n'est nullement une parole de poète, combien faible est votre foi, ni la parole d'un devin, combien faible est votre raisonnement. C'est, ce Coran, bien une révélation émanant du Seigneur de l'Univers. Et s'il, le messager, nous avait attribué quelques propos, nous l'aurions saisi de notre dextre et nous lui aurions tranché l'artère aortique, et nul d'entre vous n'aurait pu l'empêcher. Certes, il, ce Coran, est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur. Certes, nous savons qu'il en est parmi vous qui le qualifie d'imposture. Certes, cela, cette dénégation, sera un objet de lamentation pour les dénégateurs. Il est, certes la vérité exprimée avec certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand.